Il y a eu un cas, ils étaient tous à l'accueil, le gars est arrivé avec son café, il a mis sa touillette dans son café et il a dit à la fille « tiens, touille ». C'est une blague ? J'ose espérer que la nouvelle génération de managers est moins bornée que cette génération-là. Dans le service d'ambulance dans lequel je travaille, on a la chance d'avoir les patrons qui sont dans l'ambulance et du coup, ils voient les problèmes. Ça aide aussi, je pense, à avoir un petit contact avec le terrain, c'est pour ça que je fais encore de la formation pour me rendre compte concrètement des difficultés. C'est compliqué de transporter le matériel, peut-être qu'il n'y a pas assez de temps pour faire telle ou telle chose. Au moins, on se rend compte des choses et on n'est pas dans une tour d'ivoire à juste imposer. Pour moi, pour beaucoup de choses, l'organigramme devrait être inversé. La personne qui fait le travail, c'est la personne qui est au front d'une façon ou d'une autre. Chez nous, ça va être la personne qui est au téléphone, ça va être le technicien. Si moi, en-dessus, je viens dire non, tu dois faire comme ci, comme ça, etc. Alors que plus le temps passe, plus je suis éloigné du terrain, ça ne fonctionne pas. Alors, Cédric Piaget, moi j'ai 54 ans, je suis consultant en marketing et communication. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans la presse, le marketing de presse, tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Et j'ai travaillé sur des projets divers et variés avec des autres entreprises en tant qu'indépendant, en tant que consultant pour une entreprise. Un des derniers trucs qu'on a fait, c'est avec la maison Slatkin qui est une imprimerie et puis respectivement une maison d'édition. On a mis en place la première plateforme d'auto-édition en Suisse, selon les droits suisses, selon un principe de travail local pour justement les auteurs qui ne sont pas édités, mais qui cherchent quand même à laisser une trace. Donc ça, c'était le dernier gros projet que j'ai mené. Ensuite, il y a eu le Covid, donc ça a embrassé un peu toutes les cartes. Et puis là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, enfin la chance clairement de pouvoir travailler à l'hôpital cantonal de Genève, à l'accueil, pendant toute la période Covid. Ça a été une expérience humaine fascinante, fascinante, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Sachant que tout ce qui était empathie, ce n'est pas exactement le trait de caractère que je mettais en avant. Mais là, j'ai dû l'apprendre au forceps et puis ça change quand même la vision de la vie et notamment sur les priorités qu'on doit donner, en fait, et à quel point la santé, c'est juste fondamental. Donc voilà, en quelques mots, un peu mon parcours. Moi, donc David Dullian, je me suis donné pour mission depuis quelques années de former le maximum de personnes aux gestes de secours, aux gestes qui sauvent, et surtout de leur donner le courage d'agir pour sauver des vies, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Connaître les gestes, c'est une chose, mais ce qui fait qu'il y a encore des personnes qui meurent avant que l'escroît arrive, c'est que les gens n'osent pas agir par peur, peur de mal faire pour sauver. De formation, j'étais pompier professionnel côté français. Là, maintenant, depuis une dizaine d'années, paramédic, technicien ambulancier côté Suisse, je travaille toujours sur Genève en ambulance et ça fait une vingtaine d'années que je suis formateur de premiers secours. Et j'ai créé CEDAM SRL, c'est une entreprise justement qui fait les premiers secours, les formations premiers secours, mais également les formations des futurs techniciens ambulanciers et les formations continues des professionnels de santé, des infirmiers, des médecins dans le domaine de l'urgence. Moi, je m'appelle Eric, j'ai 40 ans depuis cette année, dur cap. J'ai fondé une boîte qui s'appelle Suisse Autoglass il y a dix ans. Donc, on remplace, on répare des pare-brises, comme son nom l'indique. On a un concurrent qui est très connu, qui parle très bien de notre métier. Et nous, quand on est arrivé sur le marché, l'idée, c'était de rentrer dans cette petite niche qu'il y a pour des gens qui ont besoin d'un service peut-être un peu différent que ce qu'un énorme acteur peut offrir sur le marché. Donc, on a essayé de ne pas aller les affronter frontalement, mais de vraiment combler là où eux, ils sont moins bons, c'est-à-dire la proximité, la rapidité et puis la flexibilité. C'est intéressant parce qu'effectivement, ce fameux concurrent, il est extrêmement présent et on se demande comment on peut réussir à rentrer dans ce marché. On ne pense qu'à lui, en fait, de base, quand on ne connaît pas le secteur et c'est problématique pour d'autres entreprises, justement. Ce qui est rigolo, alors, dans d'autres pays, c'est peut-être différent, mais en France, en Suisse, ils ne sont que numéro 2 du marché. Ok. Donc, ils ne sont pas… alors, ils donnent l'impression d'être très grands par le bruit qu'ils font, mais ils sont numéro 2 du marché. Nous, on est numéro 3 actuellement. Je pense qu'on est condamnés à le rester, mais c'est une place qui nous va vraiment bien. Parce qu'on est assez grand pour bien couvrir tout le territoire, mais assez petit pour rester proche des gens, pouvoir être vraiment rapide, efficace et puis de garder un service qui est vraiment, pour le client, simplifié au maximum. Je pense qu'à passer une certaine taille, ça devient difficile. Alors, justement, en termes de service, alors, quel est le plus ? Moi, j'ai eu une fois affaire aux concurrents en question. Oui. Alors, nous, on sait qu'on… déjà, eux, ils ont tendance à faire venir les gens chez eux. D'accord. Nous, on va chez les gens. On sait qu'ils ont des délais d'attente qui sont devenus assez longs. Nous, on intervient le lendemain. Et puis, on a… on a essayé de supprimer toutes ces choses qui peuvent être embêtantes. Le temps passé au téléphone pour prendre un rendez-vous, la complexité, les questions, etc. On a vraiment… on réduit ça au minimum pour rendre la vie au client plus agréable. Enfin, en réfléchissant, ça ne vaut pas la peine d'aller frontalement avec des gens qui sont, de un, bien installés, qui ont des moyens qui sont bien supérieurs aux nôtres. Donc, autant regarder là où il y a un trou. Bien sûr. Et puis, étant dans la com moi-même, j'ai la chance, justement, de faire le tri, j'allais dire, entre les tendances et les modes et la réalité, l'efficacité d'une campagne, en fait. Et alors, c'est évidemment peut-être moins bling bling et moins cocktail au bord de la piscine. Mais au final, je pense que c'est plus efficace en termes de communication d'entreprise, tout simplement. communiquer… Si c'est juste… Essayer de sensibiliser les gens aux premiers secours, il y a des très grands qui s'y sont déjà collés. Et le problème des premiers secours est un problème qui est très complexe à résoudre et je n'ai pas les moyens de le résoudre. Là, on n'est pas dans la concurrence frontale, mais on est quand même dans… Je sais qu'il y a des très grands, pour ne pas la citer du côté français, la Croix-Rouge française, qui a fait des énormes campagnes de communication qui ont dû coûter très très cher. Et force est de constater que ça n'a pas doublé le nombre de personnes formées. Donc, le problème, il est plus complexe que ça. Et m'y attaquer à fond, sous langue communication, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Parce que mon ambition, c'est quand même de former des centaines de milliers de personnes chaque année aux gestes qui sauvent, voire d'approcher le million. Mais c'est complexe et ce ne sera pas l'année prochaine qu'on fera ça. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'impact réel, en fait. Et c'est bien de regarder une… Quelle que soit la vidéo de sensibilisation aux gestes qui sauvent, ou de suivre une formation lambda. Mais ce qui est prouvé, c'est que les décès, ils sont liés au manque d'action, en fait. Ils sont vraiment liés au manque d'action. Et ce qu'on constate, c'est que si on complexifie trop les formations premiers secours, on laisse dans la tête des gens le « ah ben c'est compliqué ». Il faut se dire que les personnes qui sont formées au premier secours, elles sont formées dans le meilleur des cas une fois par an. Et ça, c'est un cas idyllique et ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, c'est une fois tous les deux, trois, quatre, dix, vingt, trente ans. Et je n'exagère pas. Donc, quand on sait que le message lié à une formation, allez, 90% est perdu dans les six mois, on se rend compte de la problématique. Donc, déjà, il faut avoir des messages clés qui sont très précis et très clairs. Et aussi, rassurer et simplifier. Pas rendre simpliste, mais simplifier les choses. Par exemple, pour la partie, la réanimation, les choses, je peux les résumer en une phrase. C'est quand une personne est inconsciente, si on n'est pas sûr à 100% qu'elle respire normalement, il faut faire le massage cardiaque. Et le massage cardiaque, c'est appuyer fort et vite au milieu du thorax. Point. Et le reste, on s'en fout. Mais c'est toujours Staying Alive ? Oui, pour le timing, oui. Entre autres. Mais ça, ça ne s'avante pas. C'est grandiose, cette chanson qui est pile dans le mot timing. J'ai l'impression, bon, moi, je fais partie des très mauvais élèves. Donc, tu m'excuseras. C'est clair. Moi, j'ai fait le truc pour mon permis de conduire. Je l'ai passé en 87. Mais finalement, c'est ça. On parle des premiers secours, mais je pense que si tu demandes à 80% de la population, ils sont dans le même cas que toi et finalement de moi, parce que moi, c'est pareil. Tu dois faire tes premiers secours pour le permis de conduire. Mais après, tu n'as pas vraiment d'obligation de le faire. Donc, moi, pareil, ça fait longtemps que je n'ai rien fait. C'est compliqué parce que j'ai des discussions des fois avec des formateurs où ils me disent qu'il faut absolument du présentiel. Oui, OK. Sauf que le présentiel, les gens n'y viennent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça coûte trop cher. Et du coup, ils vont le faire une fois dans leur vie. Et si on en reste là, on se dit bon, OK, il faut du présentiel, mais ils ne le feront pas. Si on prend le problème dans l'autre sens, on se dit ce qu'il faut surtout, plus que la pratique des gestes, la pratique est importante, mais ce qu'il faut surtout, c'est être rassuré et se dire qu'on peut agir, qu'on ne risque rien à le faire et qu'il faut juste oser. Et bien, on peut utiliser d'autres moyens. On peut utiliser justement les vidéos interactives. On peut utiliser différents outils d'e-learning pour justement diffuser le message le plus fréquemment possible et le rendre simple. La seule fois que je me suis retrouvé sur un accident, c'est assez symptomatique finalement. Je suis arrivé à la Suisse. Ici, tout le monde s'était bien parqué sur le côté de la route pour ne pas gêner la circulation. C'était une dame qui s'était fait renverser en vélo. Alors bon, moi, j'arrive. Déjà, j'ai failli tous le rouler dessus parce qu'ils étaient tous bien parqués sur le côté. Donc, j'ai laissé ma voiture au milieu de la route parce que je me suis dit, si je vais sortir, je n'ai pas envie de me faire rouler dessus. Donc, je bloque le chemin avec ma voiture aussi bien que je pouvais parce que dans le sens inverse, ils venaient toujours. Et je vais, je regarde et je dis bon, il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance ? Non. Mais ils étaient, il n'y avait pas une personne, ils étaient à cinq ou six. C'est tous en train de dire, machin, il y en a un qui l'aidait à moitié. Mais il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance ? Non. Puis toute la question, alors moi, je reviens sur, tu disais, il ne faut pas avoir peur d'agir. Moi, j'ai toujours la trouille du dos. Tu mets quelqu'un de côté et puis tu entends un petit claque. Et puis tu te dis, c'était le claque qu'il ne fallait pas avoir. Enfin, j'entends, c'est quand même une situation qui n'est pas simple à vivre. Oui. Dans la prise de, dans la, dans la, se dire, ok, j'y vais, cric-crac-roum, je le sors d'un véhicule, je le mets par terre, je mets la tête de côté, je lève les jambes. Enfin, mes côtés morales, te dire, j'ai voulu faire, j'ai voulu faire bien. Puis finalement, j'ai fait plus de dégâts que de bien. C'est un truc que je ne sais pas comment je le vive. Je ne sais pas comment je le vivrais. Mais il faut le voir dans l'autre sens. En tant que super, super amateur, j'entends, j'ai avec zéro expérience. Est-ce que j'aimerais avoir un type comme moi qui s'active sur moi ? Je ne suis pas forcément sûr que je dirais oui du coup. Mais c'est, tiens, c'est un peu, mais voilà dans l'autre sens. Alors, quand la personne est consciente, on la laisse, on n'a pas besoin de la bouger. Si on n'a pas besoin de la bouger, on ne la bouge pas. Il faut le voir comme ça. Ce n'est pas une interdiction absolue, mais tant qu'on n'a pas besoin de bouger la personne, il n'y a aucune raison à le faire. Par contre, si elle est inconsciente, donc elle ne réagit pas, mais qu'on est sûr qu'elle respire. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux gros risques et des risques vitaux. C'est d'une part qu'elle vomisse et si elle vomit inconsciente, alors il y a les vomissements. Si elle vomit inconsciente, ça va retourner dans les poumons. Et le liquide, les vomissements, c'est très acide et ça va vraiment endommager les poumons. Et l'autre risque, c'est la langue. La langue, alors on ne peut pas l'avaler parce qu'elle est tenue, mais elle va tomber en arrière, effectivement, et elle va bloquer la respiration. Et pour ces deux risques, on sait que le seul moyen, c'est de tourner sur le côté. Et après, voilà. Et donc, c'est la fameuse PLS. Alors après, on l'a fait plus ou moins bien. Il existe au moins une bonne dizaine de techniques de mise en PLS dans toute l'Europe. Et après, il y a ce fameux « ah, mais si elle est tombée, qu'elle a un problème au dos ». Déjà, c'est largement surestimé le fait de se dire « ah, mais c'est mon mouvement qui va pile lui faire le mouvement de trop ». Si elle doit être paralysée, elle l'est souvent déjà de base, en fait, par la chute, par le traumatisme. C'est assez rare qu'on fasse pile le mouvement. Non, on est d'accord, mais moralement, quand même, ça travaille, j'imagine. Enfin, moi, ça ne me travaille rien, en tout cas. Te dire qu'elle est… Et même si c'est la dernière goutte d'eau avant que le verre déborde, j'entends, même si le verre était plein et que toi, tu as mis la dernière goutte, moralement, c'est… Enfin, je ne veux pas emmerder tout le monde avec ça, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Mais tu es sûr, en fait, qu'elle va mourir, elle a de fortes chances de mourir si elle reste sur le dos ? Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que les vomissements et la langue en arrière, c'est vraiment un très, très, très gros risque. Et du coup, la tournée sur le côté, ça élimine ça, quitte à prendre un petit risque pour la colonne. Et comme ça, la personne vit. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, ça fait une différence entre secours professionnel et premier secours. En secours professionnel, parce qu'on a du matériel, parce qu'on a plusieurs personnes, on ne met pas les gens en PLS, on les immobilise à plat d'eau, et après, on les tourne avec tout le dispositif. Mais ça, on peut se permettre de le faire parce qu'on a beaucoup de choses. Moi, si j'interviens tout seul, je mettrais la personne sur le côté. Donc, c'est un peu la différence entre les deux contextes, en fait. Une idée avec laquelle j'ai beaucoup de mal, de faire des entreprises, une famille dans le sens, comme si on était tous les meilleurs amis du monde, comme si le travail, c'était qu'un jeu. Et pour moi, ça, on va dans un terrain qui n'est pas le bon. Le travail, ça reste du travail. Ça doit être, on doit prendre en compte la pénibilité, on doit prendre en compte un minimum de bien-être au travail. Mais de là à essayer de gommer toutes les contraintes du travail, pour moi, ce n'est pas possible et ce n'est même pas souhaitable, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je vois en tout cas dans la communication des startups notamment, ça, c'est assez grandiose, c'est totalement exagéré. Et en plus, c'est prouvé que quand on creuse, quand on va vraiment voir ce qui s'y passe, c'est encore presque pire que dans les entreprises où on ne donne pas ses arguments. On ne dit pas qu'on est une famille, on va tout le temps le soir boire un verre ensemble, on va tout le temps, etc. Non, on a le droit d'avoir sa vie privée en dehors de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois le monde de l'entreprise. C'est devenu plus assez nouveau. On retombe sur l'outil marketing, comme quand tu fais du greenwashing, etc. C'est plus l'image que tu veux donner. Alors que si vraiment, pour moi, si tu as envie de chérir ces moments de collègues, parce que rien ne t'empêche de le faire, tu n'as pas besoin d'en faire une publicité et d'en parler à tout le monde. Il faut juste que tu le fais. Et effectivement, il faut accepter que tu vas dans une toute petite boîte avec 3 ou 4 personnes. Ça se peut que tout le monde s'entende bien, mais quand tu auras 15, 20 personnes, les gens vont s'apprécier, se respecter ou peut-être se tolérer. Mais tu ne peux pas exiger des 20 personnes, que ce soit la famille ou les meilleurs amis des 19 autres. Ce n'est pas possible. Par contre, ça va arriver à se créer des groupes avec des affinités. C'est normal. Et vous avez combien de collaborateurs ? Là, on arrive à la vingtaine. Vous êtes dispersés dans la nature ? On est dispersés dans la nature. Le happy hour du vendredi soir, c'est compliqué de faire venir le gars de Quart en disant qu'il y a un truc qui se passe à pourcent. Ça, d'une part. D'autre part, on a la barrière de la langue. Parce qu'on a les romans et les suisses-aliments. Après, on essaye de faire... On ne les fait pas assez souvent, mais on essaye de faire des soirées. On fait 2-3 soirées par année. Et c'est super sympa. C'est toujours... Ils essaient de communiquer, mais il y a quand même une scission qui se fait entre romans et suisses-allemands. Et après, il y a des affinités. Mais c'est normal. Et je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir le forcer. Il y avait une boîte dans laquelle j'ai travaillé. C'était assez drôle parce que j'ai vécu, comme j'ai travaillé longtemps chez eux, il y a eu 3 ou 4 directeurs généraux qui ont zappé tous les 3-4 ans. Et chaque fois qu'il y en a un qui arrivait, c'était toute une histoire parce que c'était de savoir quel était son sport. Il y en a un qui faisait du ski. Tout le monde voulait faire du ski. Il y en a un qui voulait faire du tennis. Alors tout le monde s'est mis au tennis. Il y en a un qui faisait du basket. Il avait fait installer un petit panier de basket dans un coin et puis il allait se détendre en fin de journée. Tout à coup, il était 25 autour de ce panier de basket pour faire le beau. C'est important d'avoir un minimum de frontières. C'est ça. Et y compris quand il y a du télétravail, et c'est ce qu'on a vu dans le Covid, où il n'y avait plus de frontières entre pro et perso parce que les gens étaient en télétravail et du coup, il n'y avait plus d'horaire. Il se faisait harceler par leurs responsables à n'importe quel moment. Et ça, c'est vrai que c'est... Moi, j'essaye de faire attention, on communique beaucoup par WhatsApp avec les formateurs. J'essaye de me donner une rigueur de ne pas envoyer de message WhatsApp après 20 heures pour l'aspect vie privée en me disant ben voilà, comme ça, je ne mets pas de l'intrusion. Évidemment, sauf urgence. Si il commence à y avoir une urgence, voilà. Mais non, non. Là, en formation, l'ambulance, c'est encore... Mais je trouve que c'est quelque chose qui a changé aussi dans les dernières années. Ou avant, on acceptait qu'un email, tu le répondes dans les 24-48 heures. Maintenant, il y a cette culture de l'immédiateté où tu dois... On attend à ce que tu répondes à quelque chose de suite. Et on t'envoie un email, on t'appelle pour dire t'as vu l'email que je viens de t'envoyer ? Et puis, de nouveau, est-ce qu'agir dans l'immédiateté, c'est le bon plan ? La différence entre vitesse et précipitation. Exactement. Dans l'entreprise, je ne sais pas ce qu'il y en est pour toi, mais souvent, j'ai remarqué le manque de courage de certaines collaboratrices ou collaborateurs de simplement avoir le courage de leurs opinions. C'est la prise de position et assumer sa prise de position. Et puis, la prise de responsabilité. Ça, je pense, d'une part, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu vois de plus en plus souvent. De ne pas aimer, finalement, le débat, même s'il est contradictoire, qui te donne l'occasion d'affirmer ta position, d'avancer tes arguments, mais que les gens n'aiment pas qu'on vienne les challenger et qu'ils le prennent tout de suite comme quelque chose de négatif. Mais parce que c'est personnifié. Moi, j'essaye de dépersonnifier et d'enlever l'ego. Et j'attends aussi cette contradiction de la part des prestataires avec qui je travaille ou des formateurs. Et quand je propose quelque chose, ça ne fait jamais plaisir. Mais n'empêche que j'attends justement, s'il y a une contradiction, s'il y a une faille dans ce que j'imagine, que ce soit révélé parce que c'est bon pour l'entreprise, en fait. Quand on a un projet, on a une vision. Ok, super. Et si un collaborateur a vu quelque chose et qu'il n'ose pas le dire, peut-être qu'on va dans le mur et on ne le sait pas, au final. Mais après, il faut créer les bonnes conditions pour permettre ça. Parce que je sais que j'ai eu travailler dans des entreprises où une fois on dit quelque chose, on se fait rabaisser ou en tout cas remettre à notre place, entre guillemets. Après, on n'a plus envie de dire et après, on passe dans le camp de bon, je sais, mais je ne vais rien dire. Et puis tant pis pour toi si tu te plantes. Alors ça, c'est vrai que l'âge de ce côté-là a un sacré avantage. C'était justement pendant que je travaillais à l'accueil et à l'hôpital. On était à la vaccination et il y avait la queue des gens qui venaient se faire vacciner. Et il y avait une queue spéciale pour les gens des HUG, donc pour les professionnels qui pouvaient passer sans rendez-vous, etc. Il y a un moment, la queue se distribue pour s'inscrire, etc. Et il y a un toumib qui est arrivé en disant, moi je dois absolument, j'ai une opération, il faut que je passe devant tout le monde. On n'est pas question. Vous savez qui je suis, on m'en fout. Je veux votre badge, mais monsieur, allez-y, il n'y a pas de problème. Pour le moment où vous ne passez pas, donc c'est terminé. Evidemment qu'il l'a assez mal pris, parce que son ego de docteur, machin, et ce n'est pas les plus haut placés. Les plus haut placés ont toujours été, tous les professeurs, y compris le directeur général, etc. qui sont passés chaque fois, il y avait un mot gentil pour le personnel, quel que soit son niveau. Je dois attendre, je dois attendre. Parce que les internes se sont fait traiter comme des cochons à l'époque. Alors dès qu'ils ont un grade, alors évidemment qu'ils vont se défouler sur ceux du dessous, etc. J'ai rarement vu, je dirais, un milieu avec une telle condescendance hiérarchique. Et de voir à quel point une espèce de revanche. Ça, moi, je le retrouve beaucoup. Et c'est quelque chose que j'essaye de casser, qui est vraiment dur à casser. Mais mon principe, c'est de dire, si moi, j'ai eu des difficultés dans mon apprentissage, ben, je vais tout faire pour que mes étudiants n'aient pas les mêmes difficultés. Je ne vais en tout cas pas me glorifier de les mettre dans les mêmes difficultés. Et ça, pourtant, on le retrouve chez pas mal de formateurs ou de professionnels. C'est le, voilà, ben, si ça a été difficile pour moi, ça va être difficile pour les autres. Il faut que chaque personne, en fait, essaye de casser ça. Et progressivement, ça peut diffuser, mais bon. D'une jeune fille à l'accueil. Mais le cas, c'est d'être nouveau, plus c'est gros, plus ça passe, évidemment. Mais il y a eu un cas. On était tous à l'accueil. Le gars est arrivé avec son café. Et la fille l'accueille, l'accueille, vérifiait les balges, etc. Il a mis sa touillette dans son café, puis il a dit à la fille, tiens, touille. C'est une blague ? Non, 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 non. À l'entrée, devant tout le monde, etc. Et la fille ne l'a pas fait. Elle est restée, elle est restée. Elle est sidérée. Tu te dis, c'est tellement énorme que personne n'a réagi. Tu te dis, c'est pas possible. Je crois que ça commence déjà beaucoup par les profils que tu engages. Si tu recrutes bien, tu vas déjà identifier les potentiels personnes à problème ou sans problème. Et puis, on parle de cette verticalité-là. Pour moi, pour beaucoup de choses, l'organigramme devrait être inversé. Parce que finalement, la personne qui fait le travail, c'est la personne qui est au fond d'une façon ou d'une autre. Donc, chez nous, ça va être la personne qui est au téléphone. Ça va être le technicien qui va être confronté, de un, au client, et de deux, à toutes les problématiques que ça peut amener. Si moi, en-dessus, je viens dire non, tu dois faire comme ci, comme ça, etc. Alors que plus le temps passe, plus je suis éloigné du terrain, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu inverses l'organigramme et tu dis que finalement, la hiérarchie, quelle que soit sa taille ou son nombre de couches est là pour venir en soutien, à mon avis, tu vas beaucoup plus juste. Parce que la personne, elle va pouvoir te dire, ok, bon, j'ai ce problème-là, j'ai ça qui me prend du temps, j'ai ça qui me bloque. Et moi, avec de la distance au terrain, je vais pouvoir venir la challenger et dire, mais est-ce que tu penses que ta façon de faire est la bonne ? Ou si tu faisais différemment, ça pourrait aller mieux ? Je peux identifier qu'un des freins, c'est, je ne sais pas, un système informatique, un fournisseur. Et je peux dire, ah ben, on va chercher une solution. Au lieu de venir dessus, dire non, tu dois être plus productif, tu dois être plus ci, tu dois être plus ça. Et ça, pour moi, ça vient en deuxième. Donc, je pense que la première mission du dirigeant, c'est d'enlever les freins que les gens peuvent avoir. Donc, venir en soutien. Et puis après, c'est vrai que de temps en temps, tu renverses la hiérarchie parce que quelqu'un doit prendre la décision. Dans le service d'ambulance dans lequel je travaille, donc là, je ne suis pas en chef d'entreprise, on a la chance d'avoir les patrons qui sont dans l'ambulance et du coup, ils voient les problèmes. Ils ne sont pas toutes les cinq minutes, mais ils y sont de temps en temps et ils voient les problèmes. Et du coup, ils ne sont pas dans le... Ça aide aussi, je pense, à avoir un petit contact avec le terrain. C'est pour ça que je fais encore de la formation quand même à certains niveaux pour me rendre compte concrètement des difficultés. C'est compliqué de transporter le matériel. Peut-être qu'il n'y a pas assez de temps pour faire telle ou telle chose. Au moins, on se rend compte des choses et on n'est pas dans une tour d'ivoire à juste imposer. J'aime bien ton approche de renverser la pyramide parce qu'en effet, moi, j'ai toujours attaché énormément d'importance au travail de terrain, quelle qu'était ma position. J'ai souvent passé du temps, que ce soit avec ceux qui mettent les jours dans les cassettes, que ce soit ceux qui distribuent les jours au kiosque, que ce soit les kiosquiers. J'ai toujours attaché, c'est important parce que finalement, ton collaborateur qui est bien, qui se sent considéré, ce sera ton meilleur ambassadeur finalement. Parce que c'est lui qui est devant le client, c'est lui qui va dire... C'est lui qui va déjà, ne serait-ce que même en langage non verbal, mais il va se sentir bien dans ce qu'il a à dire. Ce n'est pas un texte qu'il va répéter en disant, alors on m'a dit, il a la première plage et la deuxième. Et d'inverser la pyramide, je trouve l'image très intéressante parce que c'est vrai que ça permet d'imager ce côté retour du terrain finalement. Par contre, je pense que la mode du management, comment ça s'appelle, ça collaboratif, etc. Ou horizontal, où tout le monde fait tout, où tout le monde décide tout, moi je suis désolé. Sur le principe, il peut y avoir des bonnes idées, l'émulation parce que chacun est libre de pouvoir amener son idée et puis de participer réellement à la construction de quelque chose. Mais comme tu dis, au final, il y a une décision qui doit être prise et puis il y a un responsable ou une responsable qui doit prendre la décision. De mon expérience dans les entreprises où j'ai travaillé et aussi de ce que je vois, c'est que souvent tous les processus, les systèmes informatiques, etc. sont construits autour de l'idée de gens qui n'ont aucune idée du travail, qui ont un besoin de contrôle et qui ont peut-être besoin d'informations après, est-ce qu'ils les consultent ou pas, ça c'est une autre question. Et ça crée des espèces de processus et de systèmes informatiques qui sont gigantesques, qui sont des vraies usines à gaz, mais qui ne sont pas du tout là pour répondre aux besoins, un, du client et deux, de la personne qui doit servir le client. En tout cas pas. Par contre, il s'est un égo démesuré de trois, quatre personnes. J'ai un ami qui travaillait dans la banque dans le cadre des conseils en sécurité, sécurité et cybersécurité. Il disait, le point faible des banques, les points faibles principaux des banques, c'est les dirigeants. Parce que c'est les seuls qui ne veulent jamais changer de mot de passe, parce que leur mot de passe, c'est un, deux, trois, quatre. Et puis qu'ils veulent avoir accès à strictement l'ensemble, quand je dis bien l'ensemble, de strictement toutes les informations, tout le temps. Ce qui fait qu'ils se promèneront avec un PC, welcome, bienvenue, je ne sais pas quoi leur mot de passe. Et puis j'ai accès à strictement toute la banque, c'est le cas de le dire, de données de l'ensemble de mes clients et de mes fournisseurs. Et il disait, le point faible, c'est ces gens-là, mais notamment, surtout les banques privées, enfin maintenant, maintenant, c'est les sociétés, mais les banques privées, vous étiez tous associés, les quatre, cinq associés, vous voulez avoir accès à tout, en tout temps, tout le temps. Et puis quand tu leur disais, le mot de passe, il doit faire, il doit faire dix caractères, des caractères qui changent, des machins, des trucs. Et puis il faut le changer tous les quinze jours. Ils disaient, vous me réduisez ça à six caractères déjà, maximum. Et puis éventuellement, je met un chiffre et puis je changerai quand bon me semble, ça ne t'attire jamais. J'ose espérer que la nouvelle génération de managers est moins carré, moins borné que cette génération-là. Et accepter de ne pas avoir le contrôle absolu sur tout. Oui, en tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir une certaine confiance et ne serait-ce que, comme tu disais, pour la sécurité, de ne pas avoir toutes les clés en tant que patron de tout, sinon on est la cible. Moi, j'ai zéro clé. Si je me fais kidnapper, j'ai rien. C'est ça, sinon on est la cible de tout. Je pense que tu dois avoir ce rapport de confiance, mais tu dois aussi générer finalement une espèce de culture où tu arrives à impliquer les gens dans la société, dans le processus. Ça implique aussi que toi, tu vas être challengé. Donc, ils vont venir te dire qu'ils pensent que tu pourrais faire différemment, que là, ce n'était pas exactement la bonne façon de faire. Mais je crois que si tu arrives à créer ça, c'est justement ce qui te permettra de te détacher un peu. Et le fait de, si tu as ce besoin de toujours tout devoir contrôler, est-ce qu'il est parti, il a commencé à 8h00, il est parti à 17h, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça ? Bon, tu ne leur fais pas confiance, mais tu n'as peut-être pas confiance en toi non plus. Longtemps, j'ai eu un, peut-être pas un blocage, mais en tout cas, il y a quand même, je ne sais pas comment le qualifier, mais un état d'esprit de, ben, on est tous pour la même chose, donc on ne se critique pas entre nous, on fait la même mission, on forme pour sauver des vies, donc on évite le regard trop critique sur les concurrents. En partie, c'est vrai, parce que si on parle en termes de marché, plus que se piquer des parts de marché entre concurrents, l'enjeu, c'est plutôt d'aller en chercher, d'aller former d'autres personnes qui n'ont pas accès aux formations premiers secours. Donc, tu crées du marché, en fait. Voilà, si on parle en termes de marché, l'idée, c'est de créer du marché. Donc, il y a cet aspect-là qui est réel et qui est ce que j'ai fortement ancré, donc plutôt que d'aller essayer exprès d'aller taper sur les concurrents, d'aller chercher à former des personnes qui n'ont pas été encore formées. Mais la façon d'aborder cette mission, donc pas juste la formation, mais encourager le passage à l'action, et force est de constater que ce n'est pas partagé par tous les concurrents en place. Et du coup, ça, c'est quelque chose contre lequel je commence à œuvrer parce que ça a presque un effet contre-productif de former des personnes, mais en complexifiant le message parce que ça va les induire à ne pas passer à l'action le moment venu. Et ça, ce n'est pas bon. C'est bien beau de savoir faire un massage cardiaque, mais si on a tellement peur de le faire que quand il y a une personne dans la cardiaque, on ne le fait pas, on a loupé notre boulot. Ça ne sert à rien de former des gens en premier secours si c'est pour qu'ils n'agissent pas dans la vraie vie. C'est là-dessus que nous, on travaille et c'est notre axe différenciant par rapport à nos concurrents. On ne fait pas juste de la formation. Vraiment, on encourage le passage à l'action. Il y a tout un travail là-dessus qui est conséquent pour réussir à faire ça au niveau des participants. On a forcément des concurrents. Sur le papier, on fait de la formation. Si on en reste là, on fait le même boulot, un peu comme pour toi au niveau des pare-brises. À la base, c'est exactement la même chose, mais on a un axe très différenciant sur le passage à l'action. Et ça fait qu'on n'est pas en concurrence frontale. On a un peu des niches. Ceux qui veulent vraiment une efficacité terrain, ils vont potentiellement être séduits par notre message. Ceux qui veulent juste un papier et être en règle sur le principe pour ne pas être emmerdés. Là, ils ne vont pas venir vers nous parce que la proposition qu'on va leur faire n'est pas celle qu'ils recherchent. Et ça, j'ai mis du temps à l'intégrer et à l'accepter aussi. De se dire qu'il y a toute une cible de clients qui ne seront pas les nôtres. Alors qu'avant, je me disais que les premiers secours, forcément, on englobe tout le monde. Oui, mais quand on parle à tout le monde, on parle à personne, donc ça ne marche pas. Et toi, tu abordes comment la partie ? Justement, tu disais que tu n'allais pas frontalement avec les gros concurrents. Mais comment tu fais pour réussir à trouver ta niche ? Il y a deux choses que je vois. La première, c'est une société comme Carglass, en France, il y en a encore d'autres qui n'arrêtent pas de communiquer. Ça vulgarise vraiment notre métier, donc ça le rend connu à tout le monde. Ça, c'est aussi bien pour nous parce qu'on n'est pas en train d'ouvrir quelque chose de nouveau dans le marché. Donc, les gens savent déjà que cette notion du spécialiste de vitrage automobile, ça existe. Il y a toute une part du marché qui est inexploitée, où nous, on peut aller, où eux, même si je suis certain que comme c'est une grosse boîte qui a toujours envie de grandir, d'avoir plus de parts de marché, ils aimeraient bien cette part du marché-là. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas structurés pour la prendre. Leur structure ne leur permet pas de prendre cette part-là. Et tant mieux, parce que nous, on n'est pas structurés pour prendre la leur. Donc, on est juste là en train de se compléter. Et comme toi, moi, je ne pense pas qu'il faut parler en mal des concurrents. C'est juste que c'est différent l'approche, le but. Finalement, est-ce qu'on s'inspire des concurrents ou pas ? Quand on me dit de s'inspirer de quelque chose, je trouve que c'est bien d'aller chercher l'inspiration dans différentes sociétés où tu es client d'une façon ou d'une autre. Et où tu te dis, ça, je ne veux pas le retrouver chez moi. Comment je fais pour l'éviter ? Moi, ce que je déteste, c'est… je suis sûr que vous l'avez vécu. Quand tu appelles quelque part, d'abord, tu as un menu téléphonique qui est assez incompréhensible et interminable. Et après, tu attends. Et en général, longtemps. Et si tu n'as pas de chance, à la fin, après 20 minutes, on te dit, tu as attendu trop longtemps, il faut rappeler plus tard et ça raccroche. Et ça, c'est quelque chose que moi, je déteste. Et après, si tu as quelqu'un au téléphone, il ne peut pas t'aider parce que, justement, il est dans un script, parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision, etc. Et quand on a mis en place le service client chez nous, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est super joli de le dire. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Parce que si tu ne veux pas de menu téléphonique, il faut que tu aies des gens qui répondent dans toutes les langues. Donc, c'est quand même un peu plus difficile à trouver. En plus, si tu veux qu'ils puissent prendre des décisions pour pouvoir aider le client, il faut que tu investisses un peu plus dans la formation. C'est un truc, je me suis dit, bon, je vais le faire parce que je trouve le rendu, il est tellement génial. Ça sonne. Bon, tout le monde appelle un 0800, tu t'attends à avoir des messages, tu n'en as pas. Mais tu as quelqu'un au téléphone qui a vraiment envie de t'aider. Et je me suis dit, ça, c'est… Là, tu as une différence. C'est clair. C'est évident. Si tu veux simplifier l'expérience client, c'est justement ce qui est le plus compliqué. Ça veut dire que la machine derrière, elle est super, super complexe, en fait. L'orientation client, je pense qu'elle est fondamentale. Je pense que c'est beaucoup, en effet, là où il y a une grosse différence qui se fait dans les entreprises. Le désavantage des grands groupes, c'est que c'est tellement… Il y a une telle masse d'inertie. Je pense que les deux choses où tu peux vraiment insister pour te différencier, c'est le service client. Et de l'autre part, c'est ta culture d'entreprise, sans vouloir en faire un truc avec des baby-foot, etc. Mais pour moi, c'est dire à quel point tu arrives à appliquer ton personnel dans la bonne marge de la société. Et pour moi, c'est aussi quelque chose où… Des fois, quand je vois tous ces grands groupes qui ont des fondations à côté pour aider, etc. Mais qui licencient à tour de bras dès qu'ils ont besoin d'atteindre leurs objectifs. Et moi, je me dis, au lieu de faire ça, est-ce que le premier pas, c'est pas déjà de bien traiter ses employés ? C'est-à-dire leur donner un bon salaire, des bonnes conditions de travail. C'est le gros avantage des PME, c'est que tu as les moyens de décider ce que tu veux faire avec tes collaboratrices, collaborateurs. Dans une grosse structure, je pense notamment à Nestlé ou des boîtes comme ça, le problème, c'est que tu ne réponds pas à des chefs d'entreprise. Tu réponds à des actionnaires et qui ont une vision qui est complètement différente. Ça veut dire qu'eux, c'est complètement égal, que le gars change tous les 15 jours… Non, eux, ils veulent le rendement, c'est sûr. Ils veulent le rendement, puis c'est tout. Moi, j'ai une connaissance. Le gars, il était dans les RH de Nestlé. Il a fait trois plans de restructuration. Et puis le quatrième, c'est lui qui était dedans. Je pense que justement, la culture d'entreprise telle qu'elle doit être faite, à mon sens aussi, c'est plus simple de le faire dans une PME. Il peut même avoir une centaine de collaborateurs, ce n'est pas le problème. Mais il faut qu'elle reste justement à taille humaine pour que justement le message qui vient d'en haut, qui vient de peu importe de la couche, comme tu disais, il soit compris par tout le monde. C'est surtout ça. Et comment tu fais pour justement diffuser la culture d'entreprise à des collaborateurs qui sont quand même un peu éparpillés géographiquement ? Ça, c'est quelque chose qui ne me paraît pas si simple que ça. Ce n'est pas facile. Alors écoute, ça passe par beaucoup d'heures de route. Beaucoup de téléphones, forcément aussi, mais beaucoup d'heures de route, parce que tu vas voir les gens à gauche, à droite. Et c'est vrai que des fois, tu peux te dire, ah tiens, je vais... Alors, c'est quand la semaine passée, je suis monté à Bâle pour voir un de mes collaborateurs et j'ai passé, allez, on a pris un café pendant 45 minutes ensemble. Alors, j'ai fait d'autres choses dans le coin, mais tu pourrais dire, bon, j'ai fait deux, trois heures de route pour un café. Ce n'est pas grand-chose. Mais le feedback que tu as après, ou le responsable du service client chez nous, après, il me dit, ah ben, tu sais qu'il était super content que tu ailles le voir. Et ça lui a fait vraiment du bien. Il m'a appelé pour me le dire, donc je voulais te le dire. Finalement, le message, plus que d'aller boire un café, c'est que la personne, à la fin, elle dise, ah ben, je sais que si j'ai besoin d'Eric, il sera là. Passer un peu du temps avec les gens quand ils sont en train de travailler. Techniquement, je suis incapable de changer un pare-brise, mais je peux faire deux, trois petites choses avec un technicien. Et je crois que c'est aussi une marque de respect envers lui. De dire, je sais ce que tu fais, je sais que ce n'est pas toujours facile, donc je peux aussi le prendre en compte. Et je ne suis pas dans mon bureau de 80 mètres carrés au centre financier de Londres, et puis je donne des ordres. J'imagine, alors de ce que j'entends dans ton message, c'est que finalement, tu as très peu de turnover dans ton équipe. On a surtout des gens qui rentrent parce qu'on grandit au fil du temps. On a relativement peu de gens qui partent. Et ceux qui sont partis finalement, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire à cette façon de faire. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être besoin de plus, tu parlais des grandes entreprises, d'un truc très structuré. Je sais ce que je fais le matin et qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 17-18 heures. Il n'y a pas trop de responsabilités. Alors que chez nous, sans vouloir prendre l'importance d'un métier dans une ambulance, mais on travaille beaucoup avec l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce que sera le prochain appel. On ne sait pas où il sera. On ne sait pas quel est son problème, quelle langue il parle. Et le technicien, il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Le soir même, il connaîtra sa journée, mais il ne saura pas ce que c'est comme voiture, quel client, quelles conditions, est-ce que je vais avoir des bouchons, etc. Donc il faut accepter un peu cet inconfort du travail dans l'inconnu. Mais je crois que les gens qui arrivent à rentrer dans l'autre façon de faire, après ils y sont bien, ils n'en partent pas.